Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petit tuto rapide pour le premier défi que je vais essayer de commenter et de vous donner des astuces pour éviter de ne pas vous planter. Alors, déjà le premier passage qui est vraiment le plus chiant, c'est ce qui va vraiment vous faire galérer. Alors là je l'ai plus ou moins bien passé, il y a des fois je l'ai passé mieux que d'autres. Donc ne pas hésiter de regarder à droite, de s'accrocher aux arbres et de se laisser balancer à gauche. Alors parfois on peut se retrouver à l'envers, donc soit vous essayez de faire demi-tour, soit vous pouvez carrément partir en marche arrière jusqu'en bas et faire demi-tour après. Dans ce virage là, bien tourner à fond pour passer entre les arbres. Ensuite, bien tourner à gauche après le rocher pour arriver sur le pont. Alors faire gaffe parce qu'on se retrouve de temps en temps au milieu. Ensuite, passer plutôt à gauche parce qu'à droite il y a des troncs d'arbres qui sont couchés et qui vont nous retarder. Tandis que là ça passe nickel. Donc il vaut mieux passer à gauche. Ici éviter le tronc d'arbres qui sera en plein milieu. Et pour la suite, personnellement, plutôt que d'aller me taper deux ponts, j'ai décidé de tomber à droite. Parce que des fois je galère énormément à me placer correctement. Il y a beaucoup plus de difficultés en fait à aller à gauche sur les différents ponts, à passer sur l'espèce de grand, de descente, de rocher, etc. Autant se casser la gueule ici et se remettre droit, ça va limite plus vite en fait. Donc il y a des fois où je suis retombé sur les roues mieux que d'autres. Là vous voyez, j'ai terminé avec 50 secondes d'avance le défi. Donc c'est faisable même en faisant quelque chose comme ça. Donc là, bien allonger le plus à droite possible pour garder de l'adhérence. Continuer de longer tout le long de la flotte pour continuer à garder de l'adhérence. Parce que dans l'eau, c'est des secondes et des secondes de perdu. Il vaut mieux que ce soit un petit peu plus lent sur le côté et tenter de passer au plus rapide. Ensuite, donc tourner à droite ici après les rochers pour passer jusqu'au point qui est au-dessus. Alors attention aux rochers parce que ceux-là, ils sont un peu casse-gueule, à gauche et à droite. Ici, faire demi-tour directement après l'arbre. Parce que si vous partez dans les autres arbres, dans la forêt, pour essayer de vous trouver un chemin, vous allez vous planter, vous coincer et perdre un temps fou. Autant on s'en fiche quand on est en livraison classique, autant quand on est en chrono, là c'est pas le moment de déconner. Donc j'ai trouvé que c'est ce qu'allait le mieux. Peut-être qu'il y a autre chose, mais c'est ce que j'ai trouvé qu'allait le mieux. Ici, vous passez entre les arbres, vous continuez de longer la flotte. Soit vous continuez de longer la flotte et vous remontez plus loin, soit cette fois, j'ai essayé de passer ici, ça passait plutôt pas mal, de remonter par ici, qui était un peu plus, un peu plus, un peu moins brutale, parce qu'un peu plus loin, c'était très difficile de remonter. On perdait quelques secondes, mais bon, je pense que c'était faisable. Ensuite, donc, continuer jusqu'au bout, en faisant attention à ne pas se quitter la gueule avec les fameux rochers, et puis aller tout au fond pour rejoindre le point suivant. Donc, pas grand chose à dire de spécial. Donc, j'ai fait à peu près 20 essais, même pas des essais entiers. En fait, j'ai essayé de me chercher des passages qui passaient mieux que d'autres. Ici, il faut passer à gauche des arbres. J'ai cherché des passages qui passaient mieux que d'autres, et j'ai fini par trouver des très très bons chemins, et par réussir à terminer le truc quasiment du premier coup. Je crois que c'est la seule fois, en fait, où j'ai terminé le défi. Il y a une fois où j'étais à deux ou trois secondes de le terminer, et il y a une autre fois, et c'est tout. Et c'est tout, il n'y a qu'une seule fois où j'ai réussi à le finir. Donc ici, vous repartez juste à côté des rochers, entre les arbres. Vous montez un petit peu sur les rochers, en fait, vous faites comme si vous fassiez demi-tour. Voilà, vous repartez en sens inverse, sur la route que vous venez de prendre. Vous redescendez en suivant l'espèce de route qui part à droite. Vous vous dirigez vers la flotte. Et un peu plus loin, je crois qu'il faut continuer encore en bas. Voilà, c'est ça, je ne m'en souviens plus tellement. Pourtant, j'ai fait quand même quelques essais. Et vous remontez. Alors, vous pouviez peut-être passer là, à droite, dans la forêt. Moi, je suis passé par là. Bon, je n'ai pas eu besoin de le recommencer. Vous faites gaffe au tronc d'arbre, et en fait, vous passez ici à gauche. C'est un chemin un peu casse-gueule, mais c'est le plus rapide pour monter, parce que c'est impossible de monter ailleurs jusqu'à la tour radio. C'est incroyable. Ça passe curieusement bien ici. Je m'attendais à me casser la gueule. Je crois que ça ne m'est encore pas arrivé une seule fois. Par contre, un peu plus loin, il va falloir monter un peu sur les rochers de gauche. Sinon, le véhicule ne veut pas monter. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut absolument pas monter. Donc, il faut essayer de monter un petit peu en bourrin sur les rochers de gauche, et ça passe tout seul. Vous faites demi-tour au bout. Vous remontez jusqu'à l'antenne radio. Ça se fait tout seul. Et du coup, vous êtes déjà dans le bon sens pour continuer votre chemin. Voilà. Maintenant, vous descendez du côté des arbres qui est assez casse-gueule, mais qui passe plutôt bien. Donc, vous essayez de passer à gauche du tout premier arbre, et après, vous longez l'arbre de droite pour redescendre un petit peu par les rochers, en faisant gaffe aux autres arbres et aux crevasses. Ce n'est pas évident, mais ensuite, vous passez par ici. Vous essayez de tourner assez vite à gauche pour ne pas aller dans l'arbre et ne pas perdre du temps. Ici, pas trop à droite pour éviter de faire un plat, parce que le véhicule, il se met carrément à la verticale, c'est n'importe quoi. Ensuite, après ce fameux pont, pour aller chercher celui d'il bas. Moi, j'ai trouvé cette technique, c'est d'y aller en marche arrière. Parce que du coup, on a tendance à un peu moins se retourner. Ça passe plutôt pas mal. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Je l'ai fait deux ou trois fois comme ça, et ça passait plutôt bien. Ensuite, vous réaccélérez, vous repartez par là. Vous êtes déjà dans le bon sens, pas besoin de faire demi-tour et autres. Ici, j'ai galéré un petit peu. Je crois que le véhicule ne voulait pas monter. Alors évidemment, comme d'habitude, le véhicule a toutes les roues sur le sol, les roues qui touchent l'obstacle à traverser, mais non, le véhicule n'avance pas. C'est un peu abusé. Donc, vous reculez, vous faites un petit aller, hop, vous passez à droite, il y a une crevasse, vous chopez un arbre pour être sûr de réussir à traverser. Et vous revenez au niveau du pont. Voilà. Vous faites encore un demi-tour, en fait, pour ainsi dire. Alors là, je ne sais pas pourquoi, impossible d'aller à gauche. Impossible d'aller à gauche. C'était incroyable. Je n'ai pas compris. Vous voyez, j'ai fait 50 secondes d'avance sur le chrono, et pourtant, j'ai fait quand même des conneries. Donc, comme quoi, le défi n'est finalement pas si difficile que ça. Une fois qu'on a certains trucs en tête, etc., ça se fait quand même pas mal. Mais je ne tenterai pas de le refaire. Non, non, je n'ai pas envie. Pas du tout envie. Donc, à gauche, après le pont. Ensuite, il y a deux virages compliqués, un peu serrés. Je crois qu'il faut faire une marche arrière quand même, parce que c'est un peu trop serré. Et c'est quasiment la fin du défi, en fait. C'est quasiment la fin. Ce n'est vraiment pas si dur, en fait. Il faut vraiment trouver quelques bons chemins, oser quelques trucs, et après, ça passe tout seul. Alors ici, il y a quelques emmerdes avec ces passages un peu étroits et ces rochers sur les côtés. Encore une fois, la physique du véhicule est totalement craquée dans ce truc. C'est une catastrophe. Voilà. Là, je n'avance pas. C'est incroyable. C'est qu'on a toutes les roues qui touchent le sol. On en a des qui sont sur du sec. On en a qui sont sur du glumide, on va dire. Mais dans le sens de la descente, ça ne devrait jamais bloquer. Ça ne devrait jamais bloquer. Vraiment, il y a des trucs qui se passent et ça aberrant. On a aussi beaucoup de bugs graphiques, comme vous voyez, le terrain qui s'efface. Incroyable. Incroyable. Pourtant, le défi numéro 1 est sorti il y a très longtemps. Donc, vous suivez le chemin. Rien de compliqué. À part juste après ce passage-là, où il y a, si vous allez trop vite, vous allez carrément retourner le véhicule. Donc, il ne faut pas aller trop vite ici. Vous redescendez à gauche. Vous passez à gauche des arbres. C'est ce qui sera le mieux. Et vous allez longer, comme tout à l'heure. Vous passez à gauche du lac pour éviter de rouler dans l'eau. Sinon, vous allez être coincé pendant des secondes et des secondes. Regardez-moi ça, les bugs du sol, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Et tout droit jusqu'à la haine d'arrivée. Donc, franchement, je suis assez fier de moi, même si, en fait, le défi n'était pas si difficile. Après, avoir envie de le refaire, de le refaire, de le refaire, il faut vraiment avoir envie. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura été assez utile. Donnez-moi votre chrono. Et puis, on verra qui est meilleur. Allez, salut, à plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.